Lundi, les parlementaires, députés et sénateurs, vont se réunir à Versailles pour décider d'inscrire dans la Constitution la liberté garantie de la femme d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Le droit à l'avortement va être coulé dans le marbre, va devenir un principe de droit et d'interprétation du droit. Face à cette décision très importante, j'entendais ce matin dans l'Office des lectures résonner cette parole tirée du livre de l'Exode au chapitre 22, « Tu ne suivras pas une majorité qui veut le mal. Ne tue pas la vie de l'innocent. » Cette inscription met en cause la liberté de conscience du personnel soignant qui doit être fidèle au serment d'Hippocrate, « Tu ne tueras pas. » Cette inscription aussi met en cause la liberté d'expression. Il y aura un risque de pénalisation lorsqu'on parlera de défense de la vie, du respect de la vie humaine. Mais aussi, fondamentalement, cette disposition nouvelle constitue une dérive éthique, une déshumanisation. La qualité morale d'une société est jugée à partir de sa capacité de défendre les plus fragiles, de ceux qui sont sans défense. En acceptant le principe de droit de porter atteinte à l'enfant à naître et à la femme en détresse, on promeut une culture de mort. Pour reprendre l'expression du pape François, une culture de déchet. C'est une dérive eugéniste, une déshumanisation qui met en cause les bases mêmes de notre société, son humanité. J'invite donc tous les parlementaires, dans un surcroît de conscience, face à une disposition qui touche et remet en cause le principe de l'interdiction de tuer. Je les invite à une prise de responsabilité morale, éthique, anthropologique. J'invite aussi les chrétiens à une prière fervente en ce temps de carême, en particulier du chapelet, en demandant à la Sainte Famille de Nazareth, et je pense particulièrement à Cotignac, où elle est cette Sainte Famille de Nazareth particulièrement vénérée, de se donner le temps de la prière, la récitation du chapelet, de prendre un temps de jeûne pour pouvoir vraiment demander au Seigneur d'éclairer les consciences pour que nous soyons dans le respect du principe de la vie depuis le commencement jusqu'à sa fin naturelle. Il en va, je dirais, de l'avenir de notre société, de son humanité.